C'est par les eaux que commence la visite. En barque et à la perche, le seul moyen d'y accéder. Encore quelques pas avant qu'apparaisse le hameau de la croze. Bonjour jeune fille. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Yves Delaromiguère fait le tour du propriétaire. Il retrace avec passion l'histoire de sa famille et comment ils ont réhabilité la croze. Vous imaginez que mes grands-parents arrivant en 1935 sont face à un chantier qui n'a pas d'exemple. Personne ne peut leur expliquer comment il faut faire parce que personne ne s'intéresse à l'habitat paysan à ce moment-là et à la rénovation de l'habitat paysan. Le hameau de la croze appartient entièrement à sa famille qui le restaure depuis trois générations. Ils sont une vingtaine de propriétaires mais aujourd'hui c'est au tour des visiteurs d'en profiter un petit peu. La croze n'est ouverte au public que pendant les journées du patrimoine. De voir le travail qu'ils ont fait, c'est magnifique. Parce que bon, pour faire un travail comme ça déjà il faut être nombreux et passionné quand même. Parce que sinon on abandonnerait vite. Nous ce village, chaque fois on le voyait, ça serait bien quand même de venir le voir. Donc voilà, ça a été une occasion intéressante. Puis de voir des gens intéressés comme ça et qu'ils puissent rénover comme ils ont rénové, c'est bien. Chaque été, ils sont une cinquantaine à se retrouver ici venus des quatre coins du monde pour profiter de ce petit bout de terre enclavée. La vie ici est communautaire, c'est-à-dire qu'il y a une seule cuisine et on prend tous nos repas ensemble. Donc ça crée des liens qui sont particuliers et c'est ça que tout le monde vient rechercher aussi c'est cette fraternité et ce partage. Environ 500 personnes ont visité le hameau pendant le week-end. Hier soir, la Croze a fermé ses portes en attendant le retour des beaux jours.